Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession, bientôt sur BéniTV. Êtes-vous malade ? Avez-vous un blocage quelconque ? Votre vie est-elle menacée ? Sentez-vous des oppressions ? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris ? Réjoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-vous vos sujets de prière à l'adresse suivante, 09-BP-21-85, Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil, la symphonie d'or. Libérée, oui je suis libérée. Priez sans cesse, priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse, dévente l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvée. Bonjour très chers frères, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore sur la plateforme de prière sans cesse, c'est Subini TV. Vous nous suivez tous les matins et c'est un plaisir pour nous d'être avec vous chaque matin, de prier avec vous. Vous savez que cette émission de prière sert aussi à édifier, à exhorter nos frères et nos soeurs à travers le monde. Que Dieu vous bénisse, nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Nous sommes sur le plateau aujourd'hui avec la soeur Auréga Elodie, ici à ma gauche, et le serviteur de Dieu, le pasteur Obi Wilfried, qui est là, que vous connaissez déjà. Nous bénissons le Seigneur pour leur présence ici, sur ce plateau. Et aujourd'hui, comme toujours, nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Ensuite, nous allons chanter une chanson pour lui dire merci. Priez ensemble le Seigneur, bénissons le Seigneur pour notre vie. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, merci parce que tu es vivant. Nous rends la foi à élevation à toi, merci pour la vie que tu donnes à tes enfants que nous sommes. Nous avons reçu cette grâce et nous savons que c'est toi qui nous l'as donnée. La grâce de la vie nous a été donnée, Seigneur. Tu nous as donné la grâce de la vie. Que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ton amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ensemble chanter merci pour ton amour. Nous allons montrer à Dieu que nous sommes contents. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, comment tu fais pour être souriant comme ça ? Nous, je lui réponds que c'est la grâce de Dieu. Nous savons que notre Dieu est un Dieu vivant. Et nous savons que le diable, malgré ses ruses, ne pourra pas nous avoir. Parce qu'il nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sépères et les scorpions, et sur toute la puissance d'ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Alors nous en disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, de tout cœur. Merci pour ton amour, mon père. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, de tout cœur. Disons ça, merci au Seigneur. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ton amour, de tout cœur. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, de tout cœur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, de tout cœur. Merci pour ta bonté. Oh, hallelujah. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, de tout cœur. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, de tout cœur. Disons, il a dominé, il a dominé, l'enfer, il a dominé, le puissant, le ténèbre, c'est pourquoi nous sommes encore remplis. Alors, ce matin, nous allons dire, il a dominé, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est puissant, alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé, la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh roi des rois, oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, il a dominé, la mort et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh roi des rois, oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Une dernière fois, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, oh roi des rois, oh, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oui, notre Seigneur est plus que vainqueur, c'est pour cela que nous avons la vie. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, bénir son nom dans notre maison ? Lui dit merci, merci pour son amour, merci pour sa faveur. Merci Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu majestueux pour nous. Que ton nom soit béni. Amen. Je veux ici saluer tous nos chantres, tous ceux qui ont bien voulu servir le Seigneur dans la chanson. C'est un ministère important. J'ai souvent même dit, c'est un ministère éternel. Alors que Dieu vous fortifie, qu'il vous aide à aller plus loin, parce que célébrer le Seigneur, transporter son cœur vers le Seigneur, c'est ce qui va nous rester au ciel, la louange et l'adoration. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais juste rappeler certains principes. Quelqu'un m'a écrit, parce que j'ai bien voulu que des gens nous écrivent pour nous poser des préoccupations. Et quelqu'un m'a écrit pour me demander, c'est pasteur, comment on fait même pour réussir dans la vie ? J'ai lu la question, c'est tellement vaste que je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Et je veux bien qu'on commence par des petits principes. Le premier principe pour réussir dans la vie, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Je n'ai pas dit d'aller à l'église. Oui, parce qu'on peut fréquenter une église et ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. On peut chanter à l'église et ne pas avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Faire de lui le maître de notre vie et apprendre à marcher selon sa parole. Voici pour moi la première chose, la base de toute chose. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas être converti. Il faut que tu sois passé par la nouvelle naissance qui te dépouille de ton vieil homme, qui te dépouille de la nature ancienne pour te permettre de pouvoir aller sur le chemin de l'adoption par Jésus-Christ et l'adoption d'une nouvelle nature, la nature divine. Je vous en prie. Vous savez, aujourd'hui, nous cherchons des gens pour remplir nos églises, mais nous ne cherchons pas des chrétiens pour aller au ciel. Il n'y a que des véritables chrétiens qui pourront voir le miracle de Dieu s'opérer dans leur vie. Donc, le premier principe que je peux te dire, chers frères, pour réussir dans la vie bien, bien, le deuxième, c'est accepter Jésus. Deuxièmement, marcher selon sa parole. Je le dis ici souvent sur les plateaux, pour moi, Josué chapitre 1, verset 8 est la base de la vie de tous les chrétiens. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne vas pas comprendre les principes, tu ne vas pas voir ce que Dieu veut que tu fasses pour pouvoir réussir. Maintenant, quand nous sortons de là, le troisième principe, c'est se laisser former. Vous savez, le fait qu'on ait beaucoup d'argent ne signifie pas qu'on sait tout pour pouvoir tout réussir, tout. Des gens échouent dans les affaires parce qu'ils n'ont aucune formation. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucune formation. Certains appellent, parce que, vraiment, j'ai investi, mais ça ne marche pas. Mais tu as investi comment, sur quelle base, avec quelle orientation, tu as investi quoi, où, pourquoi ? Il y a toutes ces questions. Laissez-vous former. Mais, sortons de cet égoïsme ou bien cet orgueil de, je suis né dans une bonne classe sociale, donc je ne peux pas faire ça. Mon frère, si tu es né dans une bonne classe sociale, c'est l'occasion même de prendre l'argent de ta classe sociale pour aller faire de grandes études ou bien pour aller chercher des formations qui peuvent t'aider. Ou bien si tu es déjà formé, il y a la remise à niveau. C'est comme ça on dit la mise à niveau, la remise à niveau, je ne sais pas. Mais le développement des capacités, le recyclage, voilà, c'est ça, c'est ça. Le recyclage, il faut se recycler parce que le temps passe, parlons en bon africain, le temps passe. Comme le temps est passé, avant ces appareils-là, on ne pouvait pas les avoir pour faire nos émissions. On ne pouvait pas les avoir. On était obligé de crie sur certaines choses. Mais maintenant, rapidement, tu peux faire. Mais il y a des gens, comme quand ils n'essaient pas Internet, eux, ils ne s'intéressent pas à ça. Et puis, ils veulent prier, Seigneur, fais-moi réussir. Bon, ça dépend de quelle réussite on cherche. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit se faire former ? Je l'ai dit sur un plateau de midi d'Afrique. Premièrement, pour avoir du savoir. Il faut avoir du savoir. Parce que c'est quand on a du savoir qu'on peut faire savoir et qu'on peut acquérir du savoir-faire. Frère, la formation nous donne une orientation précise à tous les niveaux. Souvent, certains disent, on n'a pas besoin de formation pour être pasteur, pour être serviteur de Dieu. Frère, si tu n'as pas de formation, tu auras beaucoup de déformation. Parce que sans formation, il y a déformation. Et quand il y a déformation, il y a crise. Et quand il y a crise, il y a déception. Et quand il y a déception, il y a trouble. Et quand il y a trouble, il y a dispersion. Et quand il y a dispersion, il y a la mort. Et quand il y a la mort, il y a le désert. Et quand il y a le désert, il n'y a plus rien. Vous voyez ? En fait, je suis proposé tous ces mots-là pour que vous puissiez comprendre que quand on n'a pas de formation, c'est un désert complet. C'est un désert complet. Formez-vous pour que vous ayez une orientation. Deuxièmement, troisièmement, pardon, la formation nous donne une certaine éthique. C'est-à-dire qu'on nous donne le savoir-faire, la manière de faire pour pouvoir réussir. Vous voulez être communicateur, il y a l'éthique de la communication qu'il faut avoir. Vous voulez être un homme d'affaires, il y a une bonne éthique qu'il faut avoir. Vous savez, des gens ont créé des entreprises qui marchent bien, mais ils sont malhonnêtes. Ils ont une mauvaise éthique. Ils sont malhonnêtes. Ils ne payent pas leurs employés sous préteste que les employés ne travaillent pas. Ou bien sous préteste que ce ne sont pas ceux qui ont trouvé le contrat, donc on ne doit pas les payer parce que ce ne sont pas ceux qui ont trouvé le contrat. Pourtant, ce n'est pas sur ça que vous êtes entendu. Vous n'avez pas une bonne éthique. Tu exploites les gens. Dieu ne veut pas que tu exploites les gens et que tu continues à les exploiter. Je vais vous dire une chose. Souvent, c'est difficile à entendre. Quand tu as fini d'exploiter quelqu'un et que tu ne le payes pas et qu'il est mécontent, tu veux être heureux avec ta famille. Pourtant, dans leur cœur, ils te maudissent. Sois honnête. Ils te maudissent. Un employé qui n'a pas été payé pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, entre nous, vous-même, mettez-vous à sa place. Et puis, demain, vous allez venir lui dire, non, c'est parce que tu ne travailles pas bien, que tu ne reçois pas d'argent, et puis tu veux qu'il soit toujours au travail, parce que sinon, tu vas le renvoyer. Ça, on appelle ça la manipulation et l'esclavagisme. Pour dire que c'est l'esclavagisme et l'esclavagisme, tu les prends comme des esclaves et non des ouvriers qui méritent leur salaire. Des gens sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas de bonnes éthiques. Ils n'ont pas de bonnes manières. Et je répète, le Seigneur ne veut pas que tu traites des gens d'esclaves. Et le Seigneur ne veut pas que tu maltraites quelqu'un pendant que tu veux te rejouer, toi et ta famille. Dieu Seigneur ne veut pas te laisser cette injustice. Il faut que tu le comprennes. Une fois ici, sur un plateau, il a parlé de Laban, le mauvais chef d'entreprise. Il n'a pas voulu payer Jacob. Il a changé son salaire plusieurs fois. Ils se sont entendus dire quelque chose. La nuit, il a changé, il a voulu prendre. Le Seigneur a donné une stratégie pour l'enrichir. Et à la fin, on a entendu Jacob dire, Dieu a arraché la richesse de ton père pour me donner. Vous comprenez ? Dieu va vous arracher votre richesse pour donner à des gens. Parce que vous n'avez pas de bonnes éthiques. Deuxième, trois, quatrième ans, c'est plus que je suis perdu dans les comptes. Quatrième ans, donc, pourquoi avoir la formation ? Parce que la formation nous donne de l'habilité. Si tu ne sais pas faire quelque chose, tu n'as pas voulu pouvoir faire. Tu veux coiffer. Et puis, tu regardes le coiffeur de loin. Et puis, moi, je veux coiffer. Moi, je veux coiffer. Non. Ou bien souvent, nous disons, on n'a pas l'argent pour se faire ceci. Les frères, nous ne nous limitons pas. Nous n'avons pas l'argent pour faire ceci. Il y a des choses que nous pouvons faire sans argent. Il y a des choses que nous pouvons faire sans avoir de l'argent. Parce que nous avons de la volonté. Dieu va nous ouvrir les portes pour que nous puissions apprendre ce que nous devons apprendre pour pouvoir réussir. C'est simple. Et vous voyez, l'habilité nous permet aussi de transformer nos opportunités en bénédictions. Parce que les choses viennent dans nos mains comme des opportunités. Par exemple, quelqu'un qui veut être un cadreur, il y en a beaucoup sur le plateau, ici, enfin, derrière les caméras. Vous ne les voyez pas. Et dans les mains desquelles on met une caméra. On a mis une caméra, c'est une opportunité que tu dois transformer en bénédiction. Sinon, la caméra, elle est là. Mais elle peut ne pas être en bénédiction si tu ne sais pas la transformer en bénédiction. Alors, chers frères, aimons la formation. Parce que ça nous rend forts. Je l'ai dit un matin, vous savez, Dieu a choisi Béthsaliel parce qu'il était habile pour réaliser la vision de Moïse. David a choisi Azaf et ses frères. Quand vous lisez dans les livres de chroniques, la Bible dit que c'est parce qu'ils étaient habiles dans ce qu'ils sont en train de faire. Parlons terre à terre. Ce n'est pas une question de jeûne et de prier. Si tu ne vaux rien, tu n'auras rien. Tout simplement. Parce que souvent, les chrétiens se trompent. Le pasteur, il a prêché sur moi. Il m'a prophétisé. Et puis, depuis là, il ne voit rien. Mais mon frère, c'est avec une capacité que tu peux apporter quelque chose au monde. Si tu n'apportes rien au monde, le monde ne se livrera pas à toi. C'est quand tu as quelque chose à donner au monde, à répondre à un besoin du monde, que le monde peut répondre à ton besoin en retour. Parce qu'en réalité, tout le monde que nous vivons est opportuniste. Tu me donnes, tu reçois. Tu ne me donnes pas, tu n'en auras pas. Tout simplement. Bien. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous allons terminer par le cinquième point qui est la formation nous permet d'éviter les erreurs. Quel que soit le niveau, si vous n'êtes pas formé, vous faites beaucoup d'erreurs. Et plus vous ferez d'erreurs, vous perdrez les opportunités. Quand vous ne traitez pas bien une affaire qu'on vous a confiée, vous perdez les opportunités. La Bible dit, celui qui sait gérer les petites choses, on va lui confier les grandes. Comprenez-vous, si vous ne savez pas gérer les petites choses, on ne va pas vous confier les grandes. Alors, pour aujourd'hui, nous allons arrêter là. En ce qui concerne la réponse à la question du frère, comment réussir dans la vie. Et récapituler. Premièrement, il faut donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le Seigneur soit le maître de ta vie. Il ne faut pas partir à l'église. Donne ton cœur à Dieu. Parce qu'on fréquente nos églises, mais on n'est pas converti. Deuxièmement, il faut pratiquer la parole de Dieu. Troisièmement, il faut se faire former. Si tu ne te fais pas former, tu vas passer autour de la plaque. Et quelle que soit la prophétie, franchement, tu seras déçu. Parce que dans tout ce que nous devons recevoir, il y a un processus. Il y a un processus. Et regardez bien, à partir de aujourd'hui, l'histoire de Jacob. La Bible dit, son père l'a béni à la place de son frère Esaü. Un jour, je lisais une pensée comme ça qui est passée dans mon esprit. Je lisais, il lui a dit, et puis j'ai eu la pensée que quand Isaac bénissait Jacob, en réalité, dans son esprit, il bénissait Esaü. Il ne bénissait pas Jacob. Parce qu'il a touché d'abord pour savoir, pour se rassurer que c'est Esaü. Donc, il a béni Esaü dans son esprit. La bénédiction qu'il avait su Esaü dans son esprit est venue en parole sur la vie de Jacob. Il fallait qu'il trime beaucoup pour pouvoir revenir de chez Laban avec des bénédictions. Et quand il est venu, il a trouvé son grand frère Esaü, qui semblait être maudit. Il lui dit, les troupeaux que tu vois devant ici, c'est pour qui? Il m'a dit, ah grand frère, c'est pour toi, c'est pour donner par un, regarde ce qui t'appartient. Parce que moi-même, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais en même temps, ce qui m'a plu dans l'histoire d'Esaü, c'est que son père lui a dit, tu auras ce qui va te faire vivre, c'est ta lance, l'épée. L'épée, c'est la capacité, la vie que tu as, tout ce qu'on peut dire, la parole que tu as, tout ce que tu peux avoir comme capacité. Il y a forcément, entre tes mains, quelque chose qui peut te permettre de vaincre tes ennemis et d'atteindre tes objectifs. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de vous parler. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit ce matin. Et nous allons continuer sur comment réussir sa vie une autre fois. Cette fois, j'espère que vous avez bien compris. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne vraiment des orientations. C'est vrai, nous avons jeûné, nous avons prié. Mais le Seigneur nous donne des orientations pour que nous puissions entrer dans la formation qu'il faut. Nous puissions nous soumettre à certaines choses pour que nous puissions atteindre les objectifs prévus. Priez ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que je sais que Dieu, tu nous bénis aujourd'hui. Tu nous donnes ta grâce et ton amour, Seigneur. Merci parce que tu donnes ta faveur à tes enfants que nous sommes. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit tes enfants. Nous avons je gloire que te soit rendu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. C'est tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier pour une dame qui est en Côte d'Ivoire ici. Elle s'appelle Delorvi Joy. Et bon, Joy ou Joy, bon, je ne sais pas. Son nom s'affiche de cette façon. Et excusez-moi si je coche un peu le nom parce que c'est souvent un peu compliqué. Nous allons prier pour elle et son enfant, toute sa famille. Nous allons demander à Dieu de bénir ses activités. Elle nous envoie un message. Elle veut que le Seigneur bénisse sa vie et lui donne sa grâce. Prie ensemble, Seigneur, pour elle. Seigneur, nous souviens que tu es tant d'amènes à la vie de cette âme. Nous prions que Dieu de vie, tu es tant d'amènes, Seigneur, que tu la bénisse de façon fatiguée. Et que ta grâce inonde totalement sa vie, Seigneur. Il nomme sa vie, Seigneur, il nomme sa vie, Seigneur, il nomme sa vie, Seigneur, il nomme sa vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que ta grâce, Seigneur, bénisse sa vie, ô Jésus-Christ, la pleinement. Donne-lui ton amour, et donne-lui ton amour, Seigneur, Seigneur, ô Dieu, ton amour, Seigneur. Donne-lui ton amour, Seigneur, bénisse la pleinement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Dieu de vie, tu es tant d'amènes, et que tu la bénisse de façon particulière, au nom de Jésus-Christ. Merci, parce que c'est ce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Fais-toi dans sa vie, pour la seule gloire, dans sa vie. Amen. Nous allons aussi prier pour le frère Pierre Clavet, qui n'a amené. Il veut que nous puissions prier le Seigneur pour sa vie, pour qu'il puisse s'en sortir spirituellement et financièrement dans nos priés. Et pour toutes les personnes qui sont dans la même situation, prier que Dieu leur ouvre des portes, prier ensemble. Seigneur, merci, parce que c'est que tu bénis le frère Pierre Clavet. Je prie que tu le bénisses de façon particulière. Je prie que ta grâce, le nom de Christ, le tout son, la paix, la cru en toi. Je prie, Seigneur, que ta main, Seigneur, visite pleinement sa vie dans le nom de Jésus. Etant ta main, Seigneur, etant ta main, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Je prie que, Seigneur, que tout ce que je veux, c'est que ta grâce, se manifeste pleinement au nom de Jésus-Christ. Merci, parce que tu es et toi-même au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour le frère Abéty, Sagesse Matsanga. Nous allons aussi prier pour ce frère, prier que le Seigneur lui fasse grâce. prie ensemble merci pour ta grâce je prie que tu étends ta main Seigneur étends ta main Jésus-Christ merci parce que tu bénis le fruit, tu leur donnes ta grâce Seigneur je prie que tu le coudes de potes et que tu bénisses tout ce qui est fait le peuple de potes, le peuple de fer Seigneur et que Seigneur bénis-les et quitte, donne-le ta grâce donne-le ta grâce Seigneur donne-le ta grâce Seigneur donne-le ta grâce Seigneur merci parce que tu es le Dieu vivant nous allons faire une dernière prière nous allons prier pour toutes ces femmes et ces hommes qui n'arrivent pas à enfanter nous allons prier que Dieu touche leurs entrailles répare ce qui est endommagé que leur donne la capacité d'enfant tes priers ensemble Seigneur nous voulons que tu touches la vie de tes enfants je prie que tu touches la vie de tes enfants dans le nom de Jésus Seigneur merci parce que tu le fais ça n'est pas si tu changes la vie Seigneur tu es capable de faire la vie Seigneur tu es capable de faire la vie Seigneur que tu fais au nom de Jésus-Christ Amen que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur nous soit communiquée de façon très abondante nous sommes à la fin de cette émission juste vous rappelez que vous pouvez continuer à nous appeler au plus de 125 78-37-52-78 où nous écrivez à victianacroasi.fr tout simplement visitez notre page Facebook Priez sans cesse laissez-y vous suivre les prières et nous allons prier le Seigneur pour vous en vous suivant de près et n'oubliez pas que c'est Dieu qui exauce et il exauce au temps favorable et aussi vous dire que nous nous dirigeons une organisation missionnaire qui ouvre ses portes à toutes les personnes qui sont fonctionnaires tu travailles dans la fonction publique tu es fonctionnaire tu vas prendre ton congé tu sais à quelle date tu vas prendre ton congé ou tu es élève tu es élève tu es en vacances tu veux faire une mission pour l'évangélisation à l'intérieur de la Côte d'Ivoire je parle principalement à ceux qui sont en Côte d'Ivoire veuillez nous appeler aussi aux mêmes numéros pour que nous puissions vous dire qu'est-ce que nous allons faire nous allons d'abord vous donner une formation en missiologie vous donner comment aller en mission comment gagner des âmes et nous allons tous aller gagner des âmes parce que les temps deviennent de plus en plus difficiles et l'évangile doit gagner tout le monde entier parce que l'évangélisation ce n'est pas la fête ni d'un prophète ni d'un révérend quelconque mais c'est la fête de chaque chrétien parce qu'il est sauvé pour servir que Dieu bénisse et bénisse votre journée prie ensemble pour votre journée Seigneur nous te bénissons merci pour la journée de nos frères et de nos sœurs que tu bénis bénis-les Seigneur accorde ta grâce à tes enfants conduis la journée Seigneur et que Dieu de vie tu aplanisse tous les chemins montés devant eux au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth merci Seigneur merci Seigneur que ton nom soit glorifié merci Père bénisse-toi au nom de Jésus Amen Amen gardez le sourire et la foi et n'abandonnez jamais parce que le Seigneur est toujours avec vous que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une autre émission votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession bientôt sur Béli TV êtes-vous malade ? avez-vous un blocage quelconque ? votre vie est-elle menacée ? sentez-vous des oppressions ? et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris ? réjoignez cette chaîne de prière chaque matin du lundi au vendredi de fièvre en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil la symphonie d'or priez sans cesse priez sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 priez sans cesse priez sans cesse dévente l'aurore et prends possession de ta journée maintenant je suis sauvée